Bonjour, merci encore. On est le 17 août 2018, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et nous encourager à mettre notre vie en règle parce que notre Seigneur Jésus-Christ revient bientôt. On est vraiment dans le temps qui marque l'avenir de notre Seigneur. Alors évidemment, avant que Jésus-Christ vienne ravir son épouse, il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Et pour ne pas être surpris, il est important que toi et moi, nous puissions être prêts. Comme ces dix vierges-là qui sont allés à la rencontre de l'époux et il y a cinq qui ont pu entrer et cinq autres sont restés. Et les cinq qui sont restés, Jésus-Christ les a qualifiés de folles et en les laissant, il leur a dit, je ne vous connais pas. Alors ici, Jésus parle de l'intimité spirituelle avec lui, la proximité avec notre Seigneur. Alors je viens nous encourager à tout faire pour être proche de Jésus-Christ. Et cela demande notre énergie, notre volonté et puis vraiment de réorganiser notre temps pour pouvoir faire toute la place à notre Seigneur. Alléluia! Ok, aujourd'hui je viens parler de, es-tu enfant du père ou bien es-tu un enfant illégitime? Donc voilà, alors vous savez, dans notre quotidien, nos enfants nous ressemblent, n'est-ce pas? Moi j'ai des enfants, alors quand les gens les voient, on dit, oh c'est le même moule. Alors c'est un peu ça et il y a des traits physiques et tout. Et puis même souvent, j'ai étudié sur les enfants adoptés. Alors il paraît que souvent, les enfants adoptifs finissent par ressembler à leurs parents, les parents qui les ont adoptés. Et alors ils ont fait une étude là sur l'ADN, pourquoi c'est comme ci et tout. Et puis finalement, souvent il paraît que l'enfant commence à faire les mimiques des parents et finissent par être pareils. Et puis même, alors que dans la réalité, il n'y a rien qui les rapproche et puis souvent on finit, ils finissent par se ressembler à quelque part. S'ils se ressemblent pas physiquement, ils font tellement les choses pareilles que les gens disent, non, tu es exactement comme ton père ou bien tu es exactement comme ta mère. Alors que quand on les regarde, l'un est de couleur beige et puis l'autre est de couleur marron. Alors, mais ça c'est la beauté de deux personnes qui sont, au fait, qui apprennent, l'un qui apprend de l'autre et puis devient identique à l'autre. Alors, en tant qu'enfant de Dieu, il est donc commun que les autres puissent voir Jésus-Christ en nous et c'est ça que ça devrait être ainsi. Alors, mais si tu es un enfant de Dieu et que tu peines à prouver que tu es un enfant de Dieu, pose-toi des questions. Parce que si tu es un enfant de Dieu, tu devrais être comme ton père. Quand on te voit aller, on devrait voir le père en toi. Alors, j'aimerais ça qu'on lise, Jean 14, à partir du verset 8. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le père. Comment dis-tu? Montre-nous le père. Ne crois-tu pas que je suis dans le père et que le père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le père qui demeure en moi, c'est lui qui fait ses oeuvres. Croyez-moi, je suis dans le père et le père est en moi. Sinon, croyez du moins à cause de ses oeuvres. Donc voilà. Alors, Jésus-Christ, il dit à Philippe, Philippe, tu cherches Dieu? Mais regarde-moi, je suis Dieu. C'est-à-dire que quand tu me vois, je suis le reflet du père, je suis son enfant. Il n'a pas dit ça exactement, mais il a entendu à Philippe, est-ce que tu ne vois pas les oeuvres que je fais? Alors, est-ce que les oeuvres, il vient de le dire à la fin, est-ce que les oeuvres que je fais ne témoignent pas de ma proximité avec le père? Voilà pourquoi, aujourd'hui, avec les pasteurs charlatans, beaucoup de personnes qui sont avides de miracles, regardent les miracles falsifiés qu'ils font. Alors, ils se disent, assurément, le père est avec eux. Mais ce sont des miracles sataniques parce qu'ils sont allés rencontrer des marabouts, des charlatans et toutes sortes de pouvoirs mystiques pour leur donner les âmes des gens et puis faire des miracles. Alors, les gens sont impressionnés par ces personnes-là. Mais quand tu es un enfant de Dieu, tu n'es pas impressionné. Tu regardes la chose en surface et puis tu te dis, il y a quelque chose qui ne colle pas avec les Écritures. Par exemple, quand tu te retrouves dans ce type d'église-là, Jésus-Christ est-il exalté ou pas? Très souvent, ce n'est pas Jésus-Christ qui est exalté. C'est la personne qui est exaltée ou bien c'est le pasteur qui est exalté. Ou bien, très souvent, même si le pasteur n'est pas exalté, il suffit juste de regarder le pasteur. Tu vois le pasteur, tu sais à qui tu as affaire. Un jour, je pense qu'il y a peut-être 5 ans comme ça ou bien 4 ans, je ne me rappelle pas, il y a quelqu'un qui m'a envoyé une vidéo ou bien il y a 3 ans. En tout cas, peu importe le nombre d'années. Alors, la personne m'a envoyé une vidéo et la personne m'a dit, voilà, je t'envoie un lien, regarde, écoute ce pasteur-là, vraiment, il enseigne des choses profondes. Donc, moi, j'ai juste cliqué sur la vidéo et quand j'ai cliqué sur la vidéo, j'ai vu l'habillement de ce pasteur. Vous voyez, il y a des chaussures qu'on porte et puis, vraiment, quand tu regardes la chaussure, tu te dis, bon, voilà. Mais le pasteur était dans une telle séduction. Dans son habillement, comment j'étais dégoûtée, j'ai dit, moi, je n'écoute pas quelqu'un comme ça. Parce que Jésus-Christ était humble. Quand on ne voyait même pas Jésus, qui pouvait dire que Jésus-Christ était le fils de Dieu, alors que le monde lui appartenait. Alors, quand j'ai cliqué sur le lien, j'ai vu les chaussures du pasteur, j'ai vu son partenaire, j'ai vu sa chemise, j'ai dit, non, merci, bonsoir. Je n'ai pas le temps à perdre des bêtises de ce genre. Alors, il y a une autre personne qui m'a envoyé un lien, dit que non, voilà, il y a la puissance de Dieu ici. La personne m'a dit, je clique sur le lien, je vois un pasteur qui se fait escorter par des motards, avec une Mercedes, il est assis là, et puis les gens l'escortent. J'ai dit, non, excusez-moi, s'il vous plaît, Jésus-Christ, sur terre, en train de se faire escorter avec des motards, et puis des Mercedes, et puis ta 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 ta, je suis désolée, je n'ai pas le temps à perdre, je n'ai pas regardé ça. Alors, question de vous dire que, ce que je cherche à voir, quand on m'envoie un lien, je veux voir Jésus-Christ dans le lien. C'est tout ce que je veux voir. Si Jésus-Christ ne s'affiche pas dès le premier, dans le premier coup, ne me fatiguez pas, ne m'envoyez pas des liens, je n'ai pas le temps à perdre. Donc, voilà. Alors, tout enfant de Dieu porte en lui le reflet de son père. Si, physiquement, on n'arrive pas à dire si tu es enfant de Dieu ou pas, il y a déjà un problème. Mais le deuxième problème, c'est que quand tu ouvres la bouche, on devrait savoir que tu es un enfant de Dieu, et si c'est parce que tu es mal habillé, on devrait t'appeler à côté pour te dire, viens, regarde un peu, il faut que tu fasses ceci, il faut que tu fasses cela. Tout comme Paul a rencontré Silas et Aculas, et ils enseignaient la parole de Dieu, et Paul leur parle du Saint-Esprit, ils disent que, mais on n'a pas entendu quelque chose comme ça. Paul dit, mais qu'est-ce que vous prêchez? Attends, on dit que ce n'est pas Paul. C'est, j'ai oublié le nom de la personne, je ne pense pas que c'est Paul. Mais bref, la personne l'a dit à Aculas et puis Préxine, il dit que, mais de quel Jésus parlez-vous? Alors, il les a appelés pour leur enseigner, pour leur donner plus d'éléments sur ce Jésus-là. Alors, il leur a enseigné sur le Saint-Esprit et il les a aidés. Il leur a donné plus afin qu'ils puissent faire le ministère, parce qu'ils faisaient le ministère, ils avaient le Seigneur, mais il y avait quelque chose qui leur manquait. Alors, si tu n'es pas capable de distinguer Jésus-Christ dans une personne, physiquement, et que quand il ouvre la bouche, tu vois Jésus-Christ, que le Seigneur te donne la grâce de pouvoir appeler la personne, vraiment dans l'amour, pour pouvoir dire à la personne que tu vois, tu es un enfant de Dieu, tu véhicules le Seigneur. Il est donc important que même dans ton habillement, le Seigneur soit vu. Le Seigneur doit être vu dans notre habillement, dans notre quotidien, dans tout ce que nous faisons. Le Seigneur doit être vu. Si on ne voit pas le Seigneur, alors remettons-nous en question dans l'humilité, afin que le Seigneur puisse nous enseigner. Ça, c'est très important. Et puis, un jour, mon mari allait rencontrer, il a rencontré des personnes, et puis il me parlait, quand il est revenu de son feedback, il me disait que les gens ont dit qu'ils sont chrétiens. Ils ont dit que, ils ont dit que. Alors, quand mon mari a fini son discours, je lui ai dit que, attends, ils t'ont dit qu'ils sont chrétiens, ou bien est-ce que c'est toi qui as vu qu'ils sont chrétiens? Il dit, mais moi, je ne les connais pas. Mais eux, ils m'ont dit qu'ils sont chrétiens. Alors, j'ai dit, watch out. Watch out, mon chéri. Parce que si tu n'as pas vu qu'ils sont chrétiens, que c'est eux qui te disent qu'ils sont chrétiens, qu'est-ce qui te pousse que ce n'est pas des charlatans? Qu'est-ce qui te pousse que ce n'est pas des agents de Satan? Parce que les charlatans spirituels, ils viennent, ils te parlent de moi, 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 moi. Alors, quand ils te quittent, tu es saturé de leur moi. Saturé parce qu'ils t'ont mis de la peinture, de l'illusion, de la séduction. Ils t'ont mis ça vraiment en plein. Et finalement, tu crois tout ce qu'ils ont dit. Et voilà, ils viennent de te mettre un bon voilage. Un bon voile, s'il vous plaît. Ils viennent de te mettre un bon voile. Enfin, le mot. Alors, un voile de noirceur. Finalement, tu ne vois plus. Et puis, tu les regardes. Tu te dis, waouh, les vrais serviteurs de Dieu. Alors que c'est des agents de Satan qui sont passés par chez toi. Et puis, voilà, ils ont juste utilisé la séduction. Et ils ont réussi à t'avoir dans leur sac. Alors, un enfant de Dieu, il reflète son père. Mais toi qui m'écoutes, es-tu un enfant de Dieu ou bien tu es un enfant illégitime ? Parce que si tu es un enfant illégitime, alors tu ne seras pas comme ton père. Alors, vous savez, les enfants illégitimes, bon, on ne les reconnaît pas. Et puis bon, finalement, on cherche à démontrer que c'est l'enfant. Et puis, on va même jusqu'à la cour. Alors, entre parenthèses, je n'ai rien contre les enfants d'une union extérieure ou pas. Je n'ai rien contre ça. Et je prie vraiment que ces enfants-là puissent prospérer, grandir dans la vie. Et puis même, mieux encore, ces enfants-là sont les plus ceux qui réussissent dans la société. Et puis, quand je vois un enfant comme ça, j'ai beaucoup de bénédictions, beaucoup de grâce pour un tel enfant. Parce qu'un tel enfant a le cœur du père. Alléluia ! Donc, je n'ai rien contre les enfants qu'on appelle illégitimes. Mais, je suis là en train d'apporter un élément très important pour toi et moi en tant qu'enfant de Dieu. Alors, Jésus-Christ a dit, il parlait avec les pharisiens et tout. Et il leur a dit que vous êtes comme votre père, le diable. Alors, ils ont dit que non, 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 on n'est pas comme si nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Parce que c'est Abraham, notre père. Alors, comment dis-tu que nous sommes comme notre père, le diable ? Le diable n'est pas notre père. Jésus-Christ dit que oui. Vous êtes comme votre père, le diable, parce que vous faisiez les actions que le diable fait. Parce que si vous étiez enfant d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, vous n'allez pas vous comporter comme ça. Dans l'hypocrisie, dans toutes sortes de manigances. Et puis, vraiment, parce qu'Abraham était un homme droit devant Dieu. Il marchait dans la sainteté, dans la pureté devant Dieu. Alors, si vous vous réclamez d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, vous devez être exactement comme votre père Abraham. Alors, c'est de cela qu'il est question, pour toi qui m'écoute. Si tu es un enfant de Dieu, ok, et que physiquement les gens ne sont pas capables de reconnaître que tu es un enfant de Dieu, alors les gens devraient voir que tu es un enfant de Dieu dans tes actions. Si dans tes actions, on ne voit pas que tu es un enfant de Dieu, alors tu es un enfant illégitime. Tu n'es pas l'enfant de ton père qui est dans les cieux. Parce qu'un enfant du père, il ne peut pas voir quelqu'un dans le besoin, et puis lui tourner le dos, et puis s'en aller faire comme s'il n'a pas vu. Il ne peut pas recevoir la requête de quelqu'un qui est dans le besoin, et il va lui dire, mon frère, ma soeur, je veux prier pour toi, alléluia, Dieu va pourvoir. Est-ce que Dieu a déjà dit dans sa parole que pour pouvoir au besoin de quelqu'un, lui, il va descendre du ciel? Dieu n'a jamais dit ça. Pour pouvoir au besoin de quelqu'un, Dieu va t'utiliser, il va m'utiliser. Il ne va pas descendre du ciel pour répondre à le besoin d'Isaac ou bien de Jacques à quelque part, et puis retourner. C'est toi et moi qui sommes les représentants de Dieu sur la terre, et Dieu compte sur nous pour répondre aux besoins des gens. Si nous ne sommes pas capables de répondre aux besoins de quelqu'un, alors que vraiment tout nous crie que la personne est dans le désarroi le plus total, posons-nous des questions sur notre lien avec Dieu le Père. Parce que Dieu est plein de bonté, tu devais être plein de bonté. Dieu est plein d'amour, toi son enfant, tu devais être rempli d'amour. Dieu est plein de compassion, tu devais être plein de compassion. Quand Dieu parle, vraiment, quand il te reprend, tu sens qu'il y a de l'amour là. Alors tu devrais être une personne remplie d'amour, quelqu'un de humble, quelqu'un de pénitent. Dans tout ce que tu fais, tu devrais être comme ça. Mais si tu es rempli d'orgueil, tu es pédant, alors tout, tout, ça dit que tu n'as aucune compassion pour les gens, alors pose-toi des questions sur ton lien avec Dieu le Père ou avec le Seigneur Jésus-Christ. Parce que l'enfant, il est comme son parent. Quand on te voit, on voit ton père, on voit ta mère. Et même, il y a des personnes que, quand tu les vois, non seulement tu vois le père ou la mère, mais tu vois jusqu'au caractère. Vraiment, tu regardes, tu te dis que ce n'est pas possible. Heureusement qu'il y a une différence d'âge, parce que peut-être la mère a des rides et que l'enfant n'a pas des rides. Sinon, on va dire que c'est la même personne. Parce que tellement, ils sont pareils, ils font tout pareil. Alors, Jésus-Christ a dit à Philippe, Philippe, comment est-ce que tu demandes de voir le Père? Alors que moi, je suis là avec toi, je suis là avec vous. J'ai fait des miracles. Ok, si tu ne crois pas vraiment que je suis dans le Père et que le Père est à moi, crois au moins à cause des miracles que j'ai faits, crois au moins à cause des œuvres que j'ai faites. Alors, on voit si tu es l'enfant du Père dans tes actions. Jacques a dit, ne vous bornez pas à écouter la parole, mais mettez-la en pratique. C'est comme ça qu'on reconnaît les enfants du Père. Tu ne peux pas t'asseoir là et dire à quelqu'un, va en paix, sois rassasié, alors que la personne n'a pas de quoi manger. Alors que tu te réclames de Dieu. Alors que tu entends bien que la personne est dans un besoin terrible, que la personne est à l'hôpital. Mais toi, tu n'as pas le temps, tu es là à l'hôpital. Non, tu es trop précis. Non, mais non, tu n'as pas le temps pour ça. Et tu vas prier que Dieu envoie un ange à la personne. Parce que je dis, c'est comme ça dans les églises. Les gens sont là, assis dans leur réunion de prière, les requêtes passées, tout ça. Ils disent, oh oui, prions pour telle personne. Oh, prions pour Z. Prions pour F. Ah oui, oui, prions, c'est à tel endroit, prions. Et il ne faut aucun geste. Aucun. Et s'il prie pour la personne et que la personne est au milieu d'eux, quand la prière a fini, il donne des bisous à la personne. Il dit, viens mon frère que je t'embrasse. Viens ma soeur, viens une accolade. On donne une accolade à la personne, on l'embrasse, on lui fait des bisous. On dit vraiment, sois fort, sois fort. Dieu va pouvoir. C'est comme ça qu'on dit aux gens. Alors Dieu va pouvoir comment? C'est ça la bonne question. Est-ce qu'on va arrêter notre comédie, s'il vous plaît? Est-ce qu'on va arrêter notre hypocrisie? Parce que quand tu te retrouves, ça dit qu'il est important qu'à l'heure où nous sommes, à l'heure où Jésus-Christ s'entend à lancer sa venue, il est très important, mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, que tu puisses changer ton caractère si c'est comme ça que tu fonctionnes. Parce que tu es en train de te leurrer. Parce que Jésus-Christ ne va pas ouvrir ses bras pour quelqu'un qui se comporte comme ça. Tu seras laissé. Parce que seuls ceux-là qui ont appris la marche de l'amour vont se retrouver dans la présence de Dieu. Parce que la marche de l'amour, c'est une marche de sacrifice. C'est une marche de renonciation. C'est une marche où tu t'oublies pour ton Seigneur Jésus. Et Jésus-Christ n'a pas de besoin. Il n'a pas besoin, je veux dire qu'il est dans la présence de Dieu. Jésus-Christ est un être glorifié. Alors s'il veut, il vient, tu le vois, il se révèle à toi. Sinon, il te parle à travers sa parole et il n'a pas besoin de tous nos gadgets matériels. Comme il dit, Dieu dit, est-ce que j'habiterais dans une maison faite de main d'homme? Non. Alors Dieu, il habite dans notre cœur, un corps physique. Dieu habite dans notre corps, un corps physique, mais nous sommes le temple du Saint-Esprit. C'est par l'Esprit qu'il habite en nous. Alors, Jésus-Christ, donc, n'a pas de besoin matériel. Il n'en a pas. Il a tout. Le monde lui appartient. Tout lui appartient. Le ciel, la terre, tout est à lui. Mais si Jésus-Christ te dit, j'ai eu faim et tu ne m'as pas donné à boire. J'ai eu soif et tu ne m'as pas donné à manger. J'ai eu soif et tu ne m'as pas donné à boire. J'étais malade que tu n'étais pas venu me visiter. Jésus-Christ est en train de dire, tu n'as pas fait ça à l'un de ceux-là qui étaient à côté de toi. À l'un de ceux-là que tu connaissais, que tu côtoyais. Tu n'as pas fait ça à eux. Et Jésus-Christ dit, si tu ne l'as pas fait à ton prochain, c'est que c'est à lui que tu ne l'as pas fait. Et parce que tu ne l'as pas fait à lui, alors il dit, retire-toi. Quand même, tu dirais, Seigneur, j'ai prophétisé, j'ai parlé en langue, j'ai fait des miracles et des guérisons. Jésus-Christ dit, retire-toi de moi, je ne te connais pas. Alors, j'aimerais ça qu'on s'accorde un peu sur l'histoire de Luc 10, verset 25, verset 37. Je ne vais pas lire parce que c'est un peu long, mais c'est l'histoire du bon Samaritain. Et je vais juste mentionner les différentes personnes qui étaient là dans l'histoire. Alors, vous connaissez l'histoire du bon Samaritain. C'est quelqu'un qui a été bastonné alors qu'il partait dans une ville. Il a été bastonné par des brigands. Alors, il y a un pharisien qui est passé. Et bon, évidemment, il a vu le gars, il l'a laissé parce qu'il partait à son église certainement, à la synagogue. Il y a un lévite qui est passé. Nous savons que c'est tous des publicains, des gens qui ont l'argent. Ils ont l'argent parce qu'ils s'occupaient des taxes et tout. Il est passé et il n'a rien fait. Il y a un Samaritain. Alors, les Samaritains étaient considérés par les Juifs comme des païens. Des gens qui n'avaient pas de relation avec Dieu parce que c'était des gens qui étaient mi figues, mi raisins. Un pied dedans, un pied dehors. Alors, les Juifs les qualifiaient des personnes qui étaient souliers. Alors, les Juifs ne voulaient pas avoir de relation avec eux parce que c'était un peuple qui avait épousé des femmes étrangères et puis se sont mélangés avec les étrangers. Alors, les Juifs ont décidé de garder la distance avec ces gens-là. Alors, c'est un Samaritain qui a vu le monsieur dans la détresse, qui a pris le monsieur, qui l'a mis sur son âne, qui est arrivé dans une auberge et il a donné l'argent à l'aubergiste pour qu'il s'occupe de ce monsieur-là. Et il lui a dit, ce que tu auras dépensé de surplus, mets-le à mon compte et quand je reviendrai, je paierai. Et Jésus, qu'est-ce que ça dit ? C'est lui qui a été le prochain de l'autre. Ce n'est pas les deux autres qui sont partis. L'un était pressé parce qu'il devait arriver à la synagogue et puis l'autre était occupé. Donc, ces histoires-là, ça se passe encore de nos jours, surtout en notre temps, où le mal est appelé bien, où le bien est appelé mal, où les gens n'ont plus de sensibilité pour qui que ce soit. Les gens sont vraiment concentrés sur eux, alors fanfaron, blasphémateur, aimant l'argent, le plaisir plus que Dieu et régnant même l'essence même de la chose. Alors, la Bible nous dit, Dieu dit à Timothée, éloigne-toi de ces gens-là, éloigne-toi d'eux, ils vont te contaminer, contaminer à bloc. Alors, si tu es un enfant de Dieu et que tu marches vraiment pour ton Seigneur, tu marches pour la Jérusalem céleste, il est important, oh mon frère, ma soeur, il est important que tu sortes de cette manière de penser. Aujourd'hui, on est des gens qui accumulons beaucoup. Oh, mon vélo qui est là, c'est un vélo simple, j'ai vu un vélo de montagne, on va acheter le vélo de montagne. Oh, mon vélo de montagne, je l'aime bien, je l'ai acheté à 600 dollars, mais j'ai appris qu'il y a un autre qui est sorti, qui est sophistiqué, celui-là il est à 1000 dollars, on achète. Et on achète, on achète. On se demande même pourquoi on accumule. Je ne sais même pas pourquoi on accumule. Parce que, vraiment, on est entré dans la culture du monde. Jésus-Christ a dit quoi? Cherchez pour moi le royaume de Dieu et sa justice et toutes les autres choses vous seront données par-dessus. Qu'est-ce que Jésus-Christ est en train de dire? Il dit que si tu t'occupes du royaume et de la justice, si tu t'occupes des affaires du Père Céleste, tu ne manqueras pas de nourriture, tu ne manqueras pas de vêtements, tu auras tout, tu auras l'essentiel. Et c'est vrai que les enfants, on a tous l'essentiel. Moi, je ne vais pas vous mettre à vous raconter mon histoire avec mon mari, mais nous sommes passés par des moments tellement, tellement difficiles. C'est-à-dire que toute notre existence de couple, ce n'est que des choses difficiles qu'on a traversées matériellement et tout ça. Parce que, bon, on était étudiant et quand tu arrives dans un pays que tu es étudiant et qu'on te dit que tu n'as pas le droit de travailler et que tu veux marcher selon Dieu, soit tu fais un travail sous la table, alors tu pêches. Parce que, voilà, voilà, tu es hors normes, soit tu dis, ok, Seigneur, tu vas me nourrir comme les oiseaux du ciel, et puis c'est là que Dieu, comment on appelle ça, Dieu soumet ta volonté. Moi, c'est là que Dieu a soumis ma volonté, parce que, vraiment, tu es là, tu te dis que non, mais ce n'est pas possible, pourquoi est-ce qu'il ne faut pas que j'aille travailler, et puis bon, moi je veux travailler, c'est quoi ces histoires-là, il m'énerve, et puis patati, et puis patata. Et puis même, le système éducatif, nous, 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 comment on appelle ça, nous enseigne que la valeur d'un être humain, c'est dans, c'est dans son travail, dans ses diplômes, pardon, dans ses avoirs. Alors, tu grandis avec ça, et quand tu finis, que tu as ton diplôme en poche, et puis avec ta grosse tête, tu te dis que tu auras un gros travail, et puis patatata, et quand tu te rends compte que ce n'est pas ça, alors il y a tout ça, tout ce qui est charnel, qui bouillonne en toi, et Jésus-Christ te dit, « Je m'occupe des oiseaux du ciel, alors je suis capable de m'occuper de toi, je m'occupe des lits de champs, je suis capable de m'occuper de toi. » Et que Salomon, même dans toute sa gloire, et effectivement que Salomon était un roi puissant, l'herbe de champ était mieux vêtue que Salomon. Wow, quelle histoire ! Souvent je regarde l'herbe, souvent je regarde le gazon, je dis, dire que le gazon est plus habillé que Salomon, je dis « Seigneur, donne-moi la révélation. » Parce que, avec mes yeux humains, quand je regarde, je regarde juste l'herbe, l'herbe elle est verte, et puis il n'y a rien de spécial. Sinon que, quand je mets le pied dessus, c'est tout un tapis, surtout quand il fait chaud, qu'est-ce que vous aussi vous faites ça ? Quand il fait chaud, j'aime ça, venir marcher pieds nus sur l'herbe, alors ça me fait du bien. Alors je me dis, peut-être que c'est pour cela que l'herbe est plus habillée que Salomon, ça me fait énormément du bien. Mais quand je m'arrête et que je regarde le gazon dans ma cour, je me dis « Seigneur, j'ai besoin de plus pour comprendre comment ce gazon-là est mieux habillé que Salomon. » Et Dieu l'a dit, et c'est vrai, alors il faut bien qu'il nous ouvre les yeux pour qu'on puisse comprendre. Question de dire que, jamais tu ne manqueras de nourriture. Et quand bien même, tu n'as pas mangé aujourd'hui, Dieu va s'organiser pour que tu puisses manger le deuxième ou le troisième jour. Parce que, devant Dieu, c'est aussi bon de prendre un temps de jeûne. Parce que, au fait, tu ne vas pas mourir de faim. Jamais tu ne mourras de faim. Et même dans les endroits où les enfants mangent à la poubelle, est-ce que vous les voyez morts de faim? Non! Dieu trouve ça désolant que sur une planète Terre, là, il y a à manger vraiment à profusion, qu'il y ait des endroits sur la Terre où les enfants mangent dans la poubelle. Dieu trouve ça vraiment, Dieu est triste pour cela. Il est vraiment touché que la planète Terre soit rendue là. Il y a des gens qui ont tellement à manger qu'ils versent la nourriture. Et il y a d'autres où les gens mangent à la poubelle. Vous savez, mes enfants, ils sont jeunes, alors ils travaillent partout dans les industries et partout où ils peuvent. Alors, j'ai des enfants qui travaillent dans le domaine alimentaire. Alors, quand ils viennent me raconter la tonne de nourriture qu'on jette à l'endroit où ils travaillent, parce que, une fois qu'ils ont fini et qu'ils ferment, il faut jeter cela. Alors, ils disent, mais pourquoi j'étais? Alors, c'est sûr, on dit, non, il faut jeter. Alors, ils mettent ça à la poubelle et il faut que les gens viennent manger à la poubelle. Alors, un jour, on est allé, mon mari voulait du poisson, on est allé. Mon mari, il aime bien le poisson. Et il voulait un poisson, c'est un poisson rare. Il voulait l'acheter. Et la dame nous dit, on ne peut pas l'acheter parce que le poisson, il est là, ça fait une semaine. Et puis là, elle a comme recommandation de le jeter. Mais mon mari regarde le poisson, mais le poisson n'est pas gâté. On dit, mais le poisson est quoi? Mon mari dit, mais le poisson n'est pas gâté. Elle dit que oui, mais je ne peux pas vous le vendre. Et effectivement, ce poisson-là, on l'avait déjà acheté à certains endroits parce que c'est un poisson qui était un peu rare. Alors, on n'a pas su que c'était arrivé dans cette boîte-là. Parce que d'habitude, on va dans ce commerce-là pour prendre le poisson. Et puis, ce temps-là, on avait peut-être une ou deux semaines sans passer là-bas. Et le poisson a eu le temps de faire une semaine sur le comptoir. Et il n'était pas gâté, mais on ne voulait pas nous le vendre. Parce que la consigne était qu'après une semaine, on pense que ce n'est plus bon et il faut le jeter. Et quelqu'un est là, il dit, je veux acheter. On dit, non, tu ne peux pas acheter, on va le jeter. Et puis, la seule condition pour la personne de l'avoir, c'est d'aller à la poubelle pour le prendre. Regardez un peu dans quoi l'être humain est rendu dans ses pensées. Jusqu'où il est rendu dans ses pensées. Alors, voilà un peu. Ce n'est que ça qui gâte tout le schéma. Sinon, Dieu, il a toujours à manger pour ses enfants. Toujours. Tu ne manqueras de rien. Quelqu'un va venir un jour, il va dire, bon, je suis venu, je voulais te voir, mais avant de venir, j'ai pensé que je vais passer au centre commercial. J'ai donc pris du lait, du yaourt et puis j'ai pris des oeufs, ta 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 ta. C'est Dieu qui l'a envoyé. Parce que si tu n'as pas à manger, Dieu a envoyé la personne. Alors, question de dire que concentrons-nous sur l'œuvre de papa et papa va faire le reste parce qu'il ne veut pas permettre que tu meures parce que lui, il veut que tu continues son œuvre. Donc, ça, c'est son domaine à lui. Alors, pour revenir à ce qu'on disait, si tu es l'enfant de ton père, on le voit dans tes actions. Parce que c'est dans le faire. L'enfant du père, c'est dans le faire. Sinon, tu te classerais parmi les enfants illégitimes. Les enfants illégitimes, ils passent le temps à crier sur tous les micros qui sont les enfants du père. Soit par leur habillement, soit par des choses, ils vont te dire qu'ils sont enfants du père. Mais quand tu les vois faire, c'est zéro. Il n'y a pas de père là-bas. Tu les vois faire, tu dis, ça m'étonne. Ça m'étonne qu'il soit chrétien. Mais il dit qu'il est chrétien. Ça m'étonne. Et tu regardes, tu regardes, tu dis, ok, Seigneur. Tu dis de juger selon la parole. Et tu dis de ne pas parler mal contre les gens. Alors, donne-moi de continuer dans mon jugement, en observant, parce que moi, de ce que je vois, de mon point de vue, je ne vois pas Jésus là-dedans. Je ne vois rien. Je ne vois pas de Jésus. Mais Seigneur, aide-moi. Je ne veux pas condamner la personne. Je ne veux pas pécher contre toi. Alors, tout cela pour te dire que toi qui m'écoutes, écoute-moi bien. Si tu es enfant de Dieu et non un enfant illégitime, tu devrais faire ce que ton père fait. Quand on te voit, on devrait voir Jésus-Christ en toi. Et Jésus-Christ était amour. Il était bonté. Il était compassion. Il était douceur. Et quand on le voyait, la Bible nous dit à certains entendants que Jésus fut ému de compassion. Et quand on le voyait, on voyait le reflet du père. Et la Bible dit que toi et moi sommes le reflet de la gloire de Dieu. Parce que Jésus-Christ, c'est la lumière. Cette lumière-là qui est venue, qui est venue habiter dans l'obscurité afin de chasser toute l'obscurité et de nous habiter pleinement. Alors, si tu es un enfant de Dieu et que dans ta vie règne la méchanceté, pose-toi des questions. S'il y a une seule chose que Jésus-Christ n'est pas, c'est bien la méchanceté. Alors, il n'y a rien de plus dégoûtant, de plus éprouvant, qu'un enfant de Dieu, qui se dit enfant de Dieu, mais qui est rempli de méchanceté. Parce que la méchanceté, c'est de Satan. Satan est méchant. Et il est méchant dès le début, il est rusé, il est méchant, et il est incarné dans les personnes, tu vois la méchanceté. Parce que les gens qui marchent selon Satan, ils sont méchants, ils sont jaloux, ils sont tout ce que vraiment Satan est. Et ceux qui marchent selon Jésus-Christ, ils sont bons, ils sont remplis d'amour, de compassion, de tendresse, de lumière, de bonté. Voilà ce qu'ils sont. De patience, de douceur, parce qu'ils portent en eux le fruit de l'esprit. Alors, est-ce que quand les gens te voient, ils voient Jésus? Est-ce que quand les gens te voient, ils voient Dieu? Parce que s'ils ne voient pas Dieu en toi, peut-être que tu es un enfant illégitime. Et si tu penses que tu ne l'es pas, alors prouve-le à toi-même que tu n'es pas un enfant illégitime en faisant ce que Jésus-Christ attend de toi. Donnez-le à celui qui a soif, donnez à manger à celui qui a faim, visitez le malade, le prisonnier, et tout ça. Partagez ce que tu as avec ceux qui sont dans le besoin. Et puis donnez de ce que tu as aussi aux autres. Et puis donnez non pas seulement le matériel, mais donnez de toi-même, donnez de ta personne en leur apportant Jésus-Christ par la parole. C'est ça que tu as appelé à faire. Parce qu'un enfant de Dieu, une fois qu'il a reçu le Seigneur, il brûle pour son père. Il se dit, mais cette génération, elle va mourir. Alors, il faut que je leur apporte le message de la vérité. Quand même on te lance des pierres, on t'insulte et tout, tu ne t'occupes pas de ça? Parce que tu brûles pour Jésus-Christ. Et tu veux leur apporter la vérité. Tu apportes aujourd'hui, ils t'insultes, tu apportes demain, ils te lancent des pierres et tout. Tu apportes après demain, un jour, ils vont s'arrêter. Dieu va permettre qu'il y a quelque chose qui va arriver dans leur vie et ils vont se souvenir que cette personne-là, elle est venue, je l'ai insultée. Elle est venue, je lui ai lancé des pierres. Elle est venue. Voilà, maintenant, elle ne vient plus et j'ai besoin de ce Dieu-là. Amen! Alors, je viens nous encourager vraiment à répondre à la question par nous-mêmes. Sommes-nous enfants du Père ou enfants illégitimes? Et si nous croyons être enfants du Père, alors faisons tout que nos actes le prouvent. Faisons tout pour marcher selon le Père dans notre façon de faire et non dans notre dire seulement. Parce que Jacques a dit c'est le dire et le faire. Ce n'est pas juste le dire, c'est les deux. Parce qu'un enfant de Dieu, il dit et la chose s'accomplit. Et quand il voit le besoin, il le fait. Alors que le Seigneur vraiment puisse nous nous conduire sur ce chemin-là. Alors, si toi, tu ne connais pas le Seigneur Jésus-Christ, je viens t'encourager à lui donner ta vie. Alors, Jésus-Christ, c'est le chemin, c'est la vérité, c'est la vie. Ce n'est pas dans les religions qu'on peut le trouver, ce n'est que dans une relation. Et cette relation-là, il te l'offre maintenant en te demandant de lui donner ta vie, en te demandant de l'inviter. Tu dis, c'est moi, Jésus-Christ, j'aimerais t'inviter dans ma vie. Viens, révèle-toi à moi et Jésus-Christ va venir et il va se révéler. Et il va te dire qui il est et il va te prouver que c'est lui le chemin. Anyway, Jésus-Christ, une fois que tu connectes à lui, c'est fini. C'est fini. Tu ne cherches plus quelqu'un d'autre parce que tu sais. Tu sais que tu viens de trouver ce que tu cherchais depuis longtemps. Amen. Que le Seigneur te bénisse, qu'il te fortifie, qu'il te donne de pouvoir connecter à la lumière et de marcher selon cette lumière. Je vous aime. Dieu vous aime davantage. Alors, continuons ensemble la course. Merci. 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 Merci.